Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bond, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations scientifiques hors du commun. Vous n'imaginez jamais ce que les gens sont prêts à faire pour avoir de l'argent, mais bien évidemment les gens sont prêts à travers Dieu. Mais ici nous ne sommes pas là pour parler de ça, parce qu'il existe un autre moyen de pouvoir avoir de l'argent rapide et facile, et c'est la voie du diable. Il y a des gens qui ont décidé d'imposer ce chemin, mais qu'est-ce qui s'est passé avec eux ? C'est ce que nous aurons découvert ici au travers de ce témoignage. Écoutons ensemble. C'est l'histoire du cousin d'un ami qui nous a raconté, père à son âme parce qu'il était déjà mort. Bon, comment expliquer ? C'est un ami, en fait le cousin de mon ami, je ne vais pas donner les vrais noms, en disant qu'il s'appelle Jules. Jules donc était dans une famille très très pauvre. Donc c'était une pauvreté jusqu'au niveau où on pouvait choisir les enfants qui pouvaient aller à l'école, et d'autres, parce qu'on ne pouvait pas payer pour tout le monde. Maintenant, Jules, en fait, Jules était un peu un enfant qui avait les longues yeux depuis qu'il était petit. Et lui, il l'a fréquenté parce que c'était un garçon et il était un peu brillant à l'école, donc on l'envoyait qu'il pouvait sauver la famille. Il l'a fréquenté, il est parti à l'école, il est parti à l'école jusqu'à avoir son bac quand il avait 24 ans. Il l'a fréquenté avec un de ses amis en première, appelons-le Nathan. Jules donc à 24 ans, quand il faisait ses petits boulots, je ne connais pas lequel, je ne me souviens plus trop, il faisait son petit boulot. En rentrant, il rencontre son ami Nathan avec qui il avait fait cours genre en première, première terminale, parce que oui. Un ami Nathan qui était aussi pas très riche, mais genre son ami Nathan, il le rencontre en route, en cours de route. Nathan, gars dans la voiture, il dit, « Comment tu vas ? » Il regarde son ami Nathan, il dit « Hey, c'est Nathan avec qui j'ai fréquenté, c'est Nathan, c'est toi, lui, c'est moi, machin-tru. Monte dans la voiture, on va prendre un pot et tout. » Il monte, en cours de ridicule, il n'arrive pas à comprendre. Il dit « Hey Nathan, comment tu as fait pour devenir comme tu es ? C'est parce que je sais que ta famille n'a rien, machin-tru. » Nathan lui dit « Non, laisse, c'est le Seigneur qui m'a aidé et tout, et tout, et tout. » Ils s'arrêtent dans un restaurant, ils prennent un pot. Nathan ouvre à manger à Jules, à boire, ils boivent ensemble. Ils se racontent des histoires de longue date. À un niveau, Jules lui dit « Mais Nathan, dis-moi aussi le business que tu as fait. » Non, parce que lui, dans sa tête, ils ont presque le même parcours. Tu vois, un peu le parcours scolaire. Donc, il se disait « Le travail que Nathan a fait, il peut faire. » Nathan, dis-moi le travail que tu as fait pour arriver jusqu'ici. Moi aussi, je veux faire ça. Nathan lui dit « Non, chez nous, on ne recrute plus, machin-tru. » « Tu ne peux même pas là-bas faire le genre de travail, là, et tout, et tout, et tout. » Il a dit que non, il peut faire, que Ode, il est fatigué de faire les petits-petits boulots. Un jeune homme, c'est de 24 ou 26 ans à l'époque, je pense, un truc comme ça. Un jeune homme de 26 ans comme lui, toujours avec les petits-boulots, machin, etc., etc. Qu'il ne fait que changer de copine parce que toute l'abandonne, parce qu'il n'a pas assez de moyens pour s'occuper d'elle, et tout, et tout, et tout. Nathan lui dit « Donc, je connais, je connais la situation que tu vis, mais non, mon ami, laisse conjoint à cause. » Il a dit que non, il veut faire. Nathan lui dit « Non, il lui laisse juste sa carte de visite, et tout, et tout. » « Quand tu vas m'appeler, tu m'appelles. » Deux jours plus tard, Jules prend son téléphone et l'appelle. « Oh, Nathan, ça va, machin, c'est un samedi. Nathan, ça va, machin, truc. C'est le week-end, on fait comment. » Parce qu'il aimait aussi bien la fête, hein. « C'est le week-end, on fait comment, machin, truc. » Nathan lui dit « Ok, c'est le week-end, on se trouve à tel lieu, tel lieu. » Nathan lui dit « Ok. » « Alors, précise... » « Pardon, Jules lui dit « Ok. » « Alors, précise, Jules se lève, s'habille, se met sous son trame de un à lui, parce que, vraiment, il n'était pas très, très fringué. » Sommet son trame de un, il arrive avec... Il arrive là avec Nathan, il prend un pot, il voit... Quand il prenait un pot, parce que c'était dans une boîte de nuit qu'ils ont prévu le truc, il prenait un pot, et puis, à la boîte de nuit, il a vu Nathan en train de décaisser les billets, les billets, les billets, les billets. Dans la tête de Jules, c'était « Ok. » Comment celui-ci décaisse les billets comme ça, à tort et à travers... Ça veut dire qu'il a beaucoup d'argent. Et décaisse, décaisse, décaisse. Jules, donc, tu n'attendais qu'à la soirée, avant sa niveau, Jules, tu n'attendais qu'à un moment de trois heures, de côté. Donc, un peu hors de la boîte de nuit, pour lui dire que... Et Nathan, comment tu décaisses les billets ? « Moi, je veux faire le travail que tu fais. » Nathan lui dit que... « Je te dis que non, tu ne peux pas. » Il dit qu'il peut. Nathan lui dit « Ok, tu es sûr que tu peux. » Il a dit « Ok. » Il a dit « Attends-moi, alors je prends mes clés. » « On y va. » « Je vais te montrer. » Il dit « Maintenant, à... » « Jules, maintenant, à 3h du matin. » « 3h, 2h, 3h, 2h du matin. » Il dit que « Oui. » « Maintenant, on y va. » Il prend donc sa voiture. Il roule. « C'est au Camerounet. » Il prend sa voiture. Il roule. Il arrive loin. « Ah, peut-être qu'aux environs de Yasa pécale quelque chose. » « En fait, dedans, dedans, dedans. » « Les terrains un peu... » « En fait, les quartiers qui ne sont pas encore bien lotis, bien construits. » « Il n'y a pas encore le ciment, tout le gazon, tout, 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 tout. » « C'est un peu comme la bourse, là. » Il arrive donc, il garde sa voiture. Il y avait un seul... » « Je n'appelle ça quand même. » « Une seule tombe. » « Je lui dis, « On fait quoi ici ? » « Nathan dit, tais-toi. » « Sors de la voiture et suis-moi. » « Tu avais que tu pouvais, non ? » « Jules dit oui. » « Ils sortent de la voiture et le suis. » « Ils arrivent sur la tombe. » « Nathan dit à Jules que... » « Ok. » « Le voici. » « Voilà, celui qui me donne de l'argent. » « C'est la tombe d'un monsieur. » « Voilà, celui qui me donne de l'argent et tout, et tout, et tout. » « Tu vas causer avec lui. » « Moi, je rentre dans la voiture. » « Jules dans sa tête. » « Comment je vais causer avec un mort ? » « Nathan lui dit, reste là, il va venir. » « Il part dans la voiture. » « Parce que ce que vous deux, vous allez causer, ne me conseille pas. » « Il part dans la voiture. » « Nathan s'assoit dans la tombe. » « Il voit un monsieur. » « Bien, avec le... » « Genre, comme on habite les cadavres, là. » « Il sort derrière la tombe. » « Il se met devant lui. » « Qu'est-ce que tu viens chercher ici ? » « Il dit qu'il est venu avec son ami, qu'il a conduit ici, parce que c'était quoi, 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 pour avoir de l'argent et tout, et tout, et tout. » « Le monsieur lui demande que... » « Tu es sûr que c'est l'argent que tu veux ? » « Parce que ce que je vais te dire de faire, tu ne vas plus pouvoir reculer. » « Il dit que oui, il est sûr de faire ça, parce que non, il ne va pas reculer. » « C'est ce qu'il veut là. » « C'est ça qu'il veut. » « Il veut l'argent. » « Le monsieur lui dit, « Ok, tu as dit que tu acceptes les conditions, d'accord. » « Rentre... » « Il lui a donné un neuf. » « Genre, rentre à la voiture avec Nathan. » « Le reste va se faire. » « Il lui a donné un neuf, enfin, ne pas casser. » « Rentre à la maison, tu dors, tu poses le frère ou pas, ça va se casser. » « Arrivée dans la voiture, il raconte ça à Nathan. » « Nathan lui dit que, « Fais comme il t'a dit, ça va se passer, ça va bien se passer. » « Au lieu de rentrer embêté, il a directement laissé Jules chez lui et tout. » « Il laisse donc Jules chez lui. » « Jules dort. » « Un jour, deux jours, troisième jour. » « Parce qu'on était samedi, non. » « Donc dimanche, lundi, mardi. » Nathan revient, il se couche, il était aux environs de minuit, 23 heures. Il voit le monsieur apparaître dans sa chambre. Le monsieur lui dit ceci. « L'œuvre que tu as gardée dans ta chambre, l'œuvre que je t'ai donnée, tu as gardée sans casser. » « C'est déjà le premier, on a dit ça, voilà. » « Le premier rituel que tu viens de faire. » « Entre-temps, il faudra que tu donnes une personne de ta famille. » « Et quand on va enterrer la personne de ta famille, parce que quand on va l'enterrer, c'est là où ta richesse va arriver. » « Quand on va l'enterrer, tu vas aller sur sa tombe. » « Tu vas déterrer le corps et tu vas me retirer le cœur. » « C'est le cœur de la personne que je veux. » « Jules dit que comment le monsieur lui a crié que tu ne peux plus reculer. » « Tu as déjà vu où je suis, qui je suis, tu dois seulement faire. » « Il a dit d'accord, il est d'accord, on lui a demandé que tu donnes qui. » « Il a dit qu'il donne son frère, son petit frère. » « Il a tué son putain. » « Le lendemain matin, on l'appelle. » « Oh, il a deuil, machin. » « Son petit frère est mort. » « Ils ont fait le deuil. » « Et puis, Nathan a fait comme on lui a dit. » « Jules, pardon, je comprends tous les noms. » « Jules a fait comme on lui a dit. » « Il est parti à l'élever le cœur de son petit frère. » « Et tout. » « Il est rentré chez lui avec. » « Le monsieur est donc arrivé. » « Il lui a donné le cœur que, voilà le cœur que j'ai ramené. » « Comme tu as dit. » « Le fantôme, en fait, le cadavre, le monsieur fantôme lui a demandé. » « Tu as fait ce que je t'ai demandé. » « Tu veux combien d'argent ? » « Parce que ce sont les sacrifices humains qui te donnent de l'argent. » « Tu veux combien d'argent ? » « Il dit que, ok, il veut 100 millions. » « Monsieur a disparu. » « Comme il a disparu à la place, il était là. » « Il y avait comme la cendre. » « Et l'œuf s'est transformé en 100 millions. » « Du jour, là, on demande tout le monde de voir. » « Je voulais dans les grosses voitures. » « Je voulais des caisses. » « Il n'a même changé, il n'était plus dans les bidonvilles où il était très bien, un duplex et tout, et tout, et tout, et tout. » « Quelques, un mois plus tard, le monsieur est appareil qui te font un nouveau sacrifice. » « Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas coucher avec des filles. » « Mais en couchant avec elles. » « Quand tu couches avec elles, deux jours plus tard. » « C'est les filles que tu vas sacrifier pour avoir de l'argent chaque un mois. » « Et chaque un an, c'est une personne de ta famille qu'on veut. » « Donc, chaque un mois, tu donnes une fille. » « Et chaque un an, tu donnes une personne de ta famille. » « Il a dit qu'il n'y a pas de problème, il va faire. » « Donc, il parcourt un peu. » « Tu vois les filles de joie, surtout les filles de joie. » « Il y a aussi les filles un peu qui avaient les gros yeux là. » « Quand tu arrivais chez lui, tu couchais avec lui, deux, trois jours plus tard. » « Vous ne vous connaissez pas et tu meurs. » « Donc, tu partais seulement travailler pour lui. » « C'est comme ça qu'il s'enrichissait. » « Jules s'enrichissait, pardon. » « Jules s'enrichissait. » « Il avait l'argent, Seigneur. » « Il avait l'argent. » « Les voitures, les messieurs, tout ça. » « Sans enfant, sa condition, c'était ça. » « Il ne devait pas avoir d'enfant. » « Même s'il en avait, l'enfant mourait dans le vent de la fille. » « D'abord que la fille va vivre comment quand chaque deux mois, chaque un mois, si tu couchais avec lui, tu meurs. » « Un an est passé, il a tué sa mère. » « Une autre année est passée, il a tué sa soeur. » « Donc, parce que toute sa famille autour de lui, il a tué. » « Maintenant, à un moment donné, il n'y avait plus... » « Plus de gens autour de lui, vraiment de valeur. » « Parce qu'il était déjà fatigué. » « Il disait qu'il avait mal de tuer les gens. » « Dans les remords, non, les... » « Les fantômes des gens qui tués, venaient le hanté, surtout de sa famille. » « Pourquoi tu m'as fait ça ? Pourquoi tu m'as fait ça ? » « Il veut donc sortir de ça. » « Il part à l'église et tout, et tout, et tout. » « Il partait à l'église. » « En fait, il cherchait de l'aide. » « Il part à l'église, il rentre une fois. » « Il partait, il dit qu'il va se confesser. » « Le monsieur apparaît, il lui dit que tu as commencé, tu ne peux pas sortir. » « Ce qui peut te faire sortir d'ici, c'est l'amour. » « Il dit que non, il est fatigué. » « Oh, c'est descendu, c'est monté, c'est descendu. » « Il dit que c'est maintenant que tu ne veux pas, tu vas continuer à sacrifier les gens. » « Pour avoir cet argent, tu ne veux pas vivre dans le luxe. » « Il dit qu'il en a marre, qu'il est fatigué de sacrifier les gens. » « Que ses parents viennent le hanté, ses amis, tous. » « En fait, les filles qu'il a tué, tous là, viennent le hanté. » « Le monsieur lui dit, ce n'est pas mon problème, mais tu ne peux pas sortir. » « Il part à l'église, il se repent. » « En fait, il veut se repentir, mais quand il veut parler, sa bouche se paralyse. » « Donc, ça s'ouvre, il n'arrive plus à parler. » « Il n'arrive plus à dire ce qu'il veut dire. » « Il sort de l'église. » « Il arrive à la maison, il veut prier. » « Rien ne marche. » « Il a donc décidé qu'il continue à faire sa mère avec mécontentement. » « Après, une fois, il a rencontré une fille, disons qu'elle s'appelle Hélène. » « Hélène, comme on peut dire, ou elle est le genre de fille qui a une bonne étoile, elle en vit. » « Dans n'importe quoi, on ne pouvait pas lui arriver. » « Il voulait coucher avec Hélène. » « En fait, il savait qu'il devait coucher avec Hélène pour la sache ici. » « Mais en fait, Hélène se comportait bien et tout, et tout, et tout, et tout. » « Un soir, donc, le jour où Hélène voulait aussi coucher avec lui. » « Parce que Hélène l'allume, genre, comment on allume maintenant ? » « Hélène l'allume et tout, 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 tout. » « Il ne veut pas coucher avec Hélène. » « Hélène lui demande, « Mais qu'est-ce qui se passe ? » « Chaque fois, tu me combles de cadeaux, machin, truc et tout, et tout, et tout. » « Je ne veux pas coucher avec moi. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Il a donc expliqué à Hélène ce qui se passe. » « Que si je couche avec toi, tu vois, mon ami, tout, et tout, et tout. » « Quand il s'est descendu, le chien nomme comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » « DMG, le monsieur est apparu devant lui. » « Il a mis sa main, comment ? » « Il a seulement mis sa main, je sais seulement que le gars est mort sur place. » « Ça l'est étranglé. » « Où ça l'est étranglé, ça a seulement coupé son souffle. » « Il est mort. » « En même temps, il l'a tué, là, Hélène. » « Dès qu'il est mort comme ça, on a découvert son corps, un à deux jours, trois jours plus tard, avec le corps de la fille. » « Déjà, c'était déjà en voie de décomposition et tout. » « C'est comme ça que tout son agent, en fait, tout l'agent mystique qu'il a eu, non ? » « Ça disparaissait mystiquement toujours. » « Les voitures, soit on arrive, on a volé la voiture, parce que la voiture avait disparu. » « Les maisons, on a dit que la banque avait saisi, il avait fait les prêts. » « En fait, toute la richesse qu'il avait disparaissait. » « Il n'a laissé aucun enfant, toute sa famille là d'ici. » « Mais la seule personne qui reste, qui n'a pas tué, c'est ça. » « Il y a une autre petite soeur, mais qui ne vient pas avec lui. » « C'est juste le même père, puisque voilà la seule personne qu'il a laissé. » « Donc tout ça, c'est produit que quand vous voyez la richesse de vos amis, il ne faut pas souvent en vie. » « En vie ne sert à rien. » « Fais ton travail ici, Dieu veut te bénir, va te bénir. » « C'est parce qu'il allait faire ce que son ami fait. » « Son ami est là, il est là, son ami est là. » « Lui, il connaît comme il j'ai lu, les romans l'ont pris. » « C'est un ami qui m'avait un enfant de tuyau là-bas. » « Merci beaucoup pour l'histoire, maintenant on va pas... » « Vous n'avez entendu ça ? » « Vraiment, cette histoire est terrible. » « Mais, lui, le coup de coulo de mâche, c'est parti. » « Nous, on vivait à Douala. » « Sinon, on vivait à Douala et ma famille et moi. » « Et moi, j'étais une famille très casanière. » « Donc, on vivait qu'à la maison. » « On n'était pas à l'école, à l'école, à l'école, à l'école, à l'école, à l'école, au ballon, tout ça. » « Donc, en fait, on vivait très casanière à la maison. » « Et c'est comme ça qu'en 2013, je pense que 2013-2014, mon père nous dit qu'il faut qu'on cherche les stages. » « Je veux lui rester à la maison. » « C'est comme ça que ma mère me dit qu'elle a un de ses neveux qui travaille à Biopharma. » « Et il peut nous trouver des stages. » « C'est ce qu'on appelle. » « Il dit, « OK, venez, vraiment, il y a des stages. » « C'est pour ça que nous, on quitte. » « Yahu, Douala. » « Vous voyez, il fait les stages à Yahu. » « Bon, c'est vrai que ce n'est pas ce qu'on s'attendait. » « Non, c'est vrai qu'il peut-être faire des stages. » « Comme c'était à Biopharma, c'est peut-être qu'on devait travailler dans l'usine, classer les produits, tout ça. » « Quand on arrive à Yahu, en fait, les stages consistent à vendre les produits, faire la promotion que les gens font souvent. » « Mais bon, c'est vrai qu'on est en tenue de craval, tout, tout, tout. » « On commence au stage, deux ou trois. » « La troisième semaine, on voit ce qu'il y a en plus stage. » « Avec tous mes équipements, le choisi, Biopharma, le chapeau, le sac. » « C'était lumina, le produit qu'on vendait, c'était lumina. » « Et pour ceux qui connaissent un peu Yahu, je pense que le stage de Biopharma, bon, je ne sais pas si ça a changé maintenant, c'était là, à Koran. » « À Koran, oui, le journal Mutation. » « C'est Mutation, je pense. » « Donc, moi, nous, on habitait vers Olézoa. » « Donc, j'étais en train de marcher, là, pour aller vers... » « Pour ceux qui connaissent Yahu, vers Tarinomba, là, je rencontre une fille. » « En fait, une fille m'a porté. » « Une grande fille, bon, moi, à l'époque, je vais voir dans les 16 ou 18 ans, bon, 18, tout comme ça, 18, 18 ans ou 17 ans. » « Donc, c'est comme ça que une fille m'a porté. » « Elle est porté dans les 25, 26 ans. » « Et elle m'a porté, elle me dit, tu fais le stage à Biopharma. » « Ah, et je trouve là-bas, ça se passe comment, je te paye combien ? » « Bon, oui, ok. » « Moi, j'ai une garçon, je suis porté. » « Elle m'a porté pour me draguer, tout ça, bon. » « C'est vrai que j'étais pareil, oui. » « Je disais, les garçons, bon, c'est pas ça, c'est pas ça, le souci. » « Donc, c'est comme ça qu'elle m'a porté, elle me dit, tu fais le stage à Biopharma. » « Je dis, elle me dit, ah, ok, moi, on paye combien là-bas ? » « Je dis, on nous paye 50 000 et après, on nous paye 50 000 et maintenant, quand tu vends plus de 6 produits par jour, tu as 10% sur le 7e produit. » « Ah, c'est pas mal, moi, je travaille et non, je cherche des gens comme toi, comme je te vois, tu as des garçons qui se connaissent, je n'en paie à 100 000 francs et puis chaque produit vendu, tu as 10%. » « Si tu veux, moi, je peux t'emmener, on cherche mes vendeurs présentement, si tu veux, je t'emmène là-bas et puis tu peux commencer le travail demain, tu viens me parler de Macron. » « Je suis très tenté, naïf comme j'étais, on m'a parlé de Sam, je me dis, ok, ok, allons-y. » « Je commence à marcher avec la fille, on arrive vers, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent un peu, il y a un pont là, pour aller au Lézoï, à côté des écoles publiques, il y a un pont. » « Bon, on était vers, il y a une poubelle en bas cordu, il y avait juste en redescendre pour venir vers le pont, il y avait une folle. » « Moi, la folle, c'est vrai que je voyais son à la folle, mais bon, je ne prêtais pas attention à elle. » « Elle était bien assise à côté du parc cordu, la folle s'est levée, avec un courant, avec, tu vois, tout le monde s'est prêt, écarté, en courant avec mon couteau. » « Elle vient se placer devant moi. » « Ok, ok. » « En fait, elle me parle à Néwondo, ces choses de Dieu, je ne sais pas comment elle avait su que je t'ai bêtis. » « Elle me parle à Néwondo, ok. » « Ça m'a dit, ok. » « Tu pars où, tu pars où ? » « Elle me dit, quelle aller ? » « Elle me montre la route de la maison avec le couteau. » « Elle me menace avec le couteau. » « Quelle aller ? » « Elle me montre la route de chez moi. » « Je me tournais comme ça. » « Je dirais même la fille qui était à côté de moi. » « La fille en question qui m'a pris pour m'emmener pour faire le stage. » « Je ne vois plus la fille. » « Je garde la fille à ne la voir plus. » « Je suis seul en plein avec la folle. » « La folle, je commence à courir. » « La folle, quand elle me suit. » « Après, au moment, elle s'arrête. » « Elle a vu que je partais dehors. » « C'est comme ça que je pars. » « J'arrive à la maison. » « J'appelle ma mère. » « J'appelle ma mère. » « Parce qu'elle était à doigt là. » « J'appelle ma mère. » « Je raconte la scène qui s'est passée. » « Parce que moi, je suis très naïf. » « Je n'ai pas fait le fil des idées. » « Ma mère me dit, attends. » « Tu es junior. » « Comment tu es naïf à ce point ? » « Moi, je te raconte quelque chose. » « Une forme agressive. » « Je me dis, attends. » « Tu partais où est la fille. » « Tu connaissais la fille. » « Où ? » « Au concret, la folle ne t'a même pas voulu te tuer. » « Au concret, c'est la folle qui t'a sauvée. » « Au concret, c'est la folle qui t'a sauvée. » « La fille. » « C'est vrai que je refais le film des idées. » « Dès que la folle est venue, je n'ai plus vu la fille en question. » « Elle avait disparu. » « Elle n'était plus là. » « C'est là que je me suis rendu compte qu'une fois, elle m'a sauvée. » « Après, je suis reparti encore là-bas. » « Une fois, je vois la folle, elle n'était même plus là. » « Elle n'est restée plus là. » « C'est comme ça que je me suis rendu compte que Dieu est passé dans une folle pour me sauver la nuit. » « C'est un peu ça. » « Il faut vraiment, dans la vie, je pense qu'il faut vraiment être moins naïf. » « Surtout quand tu es jeune, il faut beaucoup faire attention. » « C'est déjà très mauvais. » « C'est très mauvais. » « C'est parce que la fille, là, où elle m'a menée, je ne sais pas. » « Donc, très attention. » « Moi, je ne vois pas des choses de 2013, 2014. » « Donc, ça fait peut-être que je suis 5 ou 8 ans aujourd'hui. » « Ou 10 ans même. » « Ah, vous n'avez pas entendu ça. » « Est-ce que vous n'avez pas entendu ça ? » « Faisons vraiment très, très attention. » « C'est pas terminé ? » « Nous nous reviendrons pour la suite tout à l'heure. » « Abonnez-vous, likez, attachez. » « J'ai mis vous endures, maisons commentaire step-aller. » « La main-ə-m recursos au contraimentaire. » Merci.